Coucou, salut à tous, bienvenue sur MoveBee, aujourd'hui je suis honorée, voire je suis super contente de recevoir la magnifique, la talentueuse Stoney, un princess of the Caribbean, trône, la reine du zouk de la musique caribéenne, ma chère Stoney, comment vas-tu ? Ben merci, quel accueil, quel accueil, quel accueil, bon il y en a plein des reines, à chaque fois pour les interviews il y en a plein, mais bon, c'est pas grave, j'accepte. Comment vas-tu la reine dans mon coeur, oh merci ma chérie, ben moi ça va, et avant de commencer cette interview, je voulais chanter une chanson, je t'écoute, souviens-toi, Aya, de Stoney, de cette interview, souviens-toi, Aya, de MoveBee, wow, ok c'est bon, Bon, plus sérieusement Stoney, franchement, comment tu expliques ceci ? Tu as vu le tour de la terre avec des tubes qui ont fait des millions et des millions de vues, tu as eu comme des chansons, je t'aime, ou souviens-toi, que je viens de faire un peu en mode remix, et dans de ça qu'ils ont là, et ton avant-dernier titre aussi, dis-moi, qui ont vraiment tourné de ouf, comment tu expliques ce succès, pardon, et comment tu gères toute cette pression, que ce soit professionnellement, mais aussi personnellement ? Alors, comment je gère ce succès ? Je ne le gère pas, parce que, en fait, franchement, je ne le prends tellement pas au sérieux, en fait, je remercie tout simplement ce succès, en fait, c'est le succès de mon public, en fait, c'est qu'ils me soutiennent déjà depuis pas mal d'années, et que, en fait, c'est vraiment grâce à eux, en fait, si j'en suis là, et, en fait, ils me permettent vraiment de garder la tête sur les épaules, de rester authentique, comme mon album, voilà, de rester pareil, donc, franchement, c'est le succès de mon public, mon succès, c'est le succès de mon public, parce que je dis toujours que mon public, c'est ma deuxième famille, en fait, et, ben, franchement, je ne me rends pas compte, c'est vrai qu'effectivement, j'ai beaucoup voyagé, grâce à certains titres, notamment, d'Ansa Kizamba, effectivement, qui m'a permis d'aller à Dubaï, aux Etats-Unis, en Afrique, franchement, waouh, quoi, c'est, mais c'est encore une fois, parce que j'ai un public formidable qui me soutient, et, ben, je reste telle qu'elle, parce que, ben, écoute, je suis vraie avec mon public, donc, voilà, quoi, c'est pareil à la maison, en fait. En toute simplicité, quoi. Ouais, on ne se prend pas la tête. Voilà, il y a eu un buzz qui s'est créé autour de ton avant-dernier titre, qui est 10 mois, je pense que tu vois un petit peu de quoi je parle. Non. Ah, avec un certain personnage de télé-réalité, alias Anthony, yes. Voilà, donc, en fait, il y a eu deux écoles sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont dit, bon, voilà, Stoney, elle fait ça pour créer le buzz, pour gagner en public, pour se faire voir, et là, qui l'ont un peu mal pris, bizarrement. Et d'autres, justement, qui ont trouvé ça bien, parce que, peut-être, qu'ils ne te connaissaient pas, et qui ont trouvé ça, peut-être, même légitime, que, par ce déla, tu te fasses un peu plus connaître. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, déjà, toutes ces personnes qui m'ont bien critiquée concernant ce titre-là, eh bien, je vous aime. Je vous fais des bisous, hein, plein, plein de bisous, parce que, malgré votre méchanceté, eh bien, vous faites de la pub. Non, je vous embête. Ben, écoute, moi, je peux comprendre, c'est vrai que, des fois, ça dérange et tout, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément fans de télé-réalité ou autre, sauf qu'effectivement, de mettre Antho dans mon clip, ça m'a permis de... ça m'a permis d'acquérir un autre public, en fait. Vraiment, de me faire connaître d'un autre public, effectivement, de passer dans le mag. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que tout artiste souhaiterait, être connu un peu plus à l'extérieur, enfin, dans d'autres pays, par d'autres origines. Donc, du coup, tu affirmes, tu sens chichi, en fait, que c'était voulu, c'était stratégique de ta part. Ben, bien sûr, bien sûr. Quand tu fais de musique, forcément, c'est stratégique. Il faut savoir que le clip, c'est pour créer un engouement, c'est pour faire pas mal de choses, et c'est ce que ça a fait. Donc, pour le coup... Et on se voit aussi maintenant de plus en plus à l'aise avec le Reggae Dance Soul. Tu as sorti maintenant plusieurs titres Reggae Dance Soul avec des artistes tels que X-Men, Jighezi, pardon, et la chanteuse de Jamaïcaine, Shenzia. Voilà. Donc, maintenant, on te voit avec ton dernier tube, Root Boy. Est-ce que c'est pas plutôt pour enlever, entre guillemets, cette casquette de Stoney, Zouk, de faire une nouvelle image ou, tout simplement, comme c'est de la musique afro-caribéenne, tu l'assumes totalement et pour toi, c'est juste une logique, quoi ? Alors, ben, clairement, pour moi, c'est juste une logique parce que c'est de la musique afro-caribéenne et en fait, je viens des îles, donc je ne vois pas pourquoi je serais dans l'obligation de chanter que du Zouk. Donc, déjà, et puis toutes ces personnes qui disent, qui donnent ce nom, cette étiquette de chanteuse de Zouk parce que j'ai commencé par là, non. Non, en fait, avant tout, on est chanteuse tout court. On est chanteuse tout court ou chanteur tout court. Voilà, c'est parce qu'on aime la musique. Je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui, effectivement, ont commencé par le Zouk mais qui sont capables de faire pas mal de choses. Donc, cette étiquette-là, j'ai un peu du mal. Effectivement, je chante exclusivement du Zouk, mais je suis tout simplement chanteuse. Donc, voilà, et pour moi, c'est logique, effectivement, de faire toute autre chose. Voilà. Après, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît plus, moins, mais en tout cas, pour moi, c'est logique. Voilà. Et est-ce que tu n'aurais pas aussi envie, par exemple, aussi, comme on dit tout à l'heure avec Anthony, d'élargir ton public en faisant des musiques peut-être qui sont plus accessibles au grand public en radio, hormis aux radios locales où on peut t'entendre ou aux télé, afin de te faire plus connaître au niveau national, voire peut-être même international. International. Quoique même si la musique caribéenne voyage beaucoup, la musique généralement, de toute façon. Comme, par exemple, a fait Kalash dernièrement, où il a vraiment réussi à atteindre un autre niveau, un autre public. Est-ce que ça ne donne pas envie de faire un petit peu pareil et pourquoi pas même faire des duos un peu stratégiques pour atteindre ce public-là ? Alors, c'est vrai que quand tu vois l'évolution de Kalash, c'est top, en fait. Je trouve que c'est bien. C'est un artiste qui a réveillé bien comme nous et de voir cette évolution, c'est top. D'ailleurs, avec son titre, avec Damso, ça fait des mois et des mois. Je crois qu'ils sont numéro un des tops, du top 50, je ne sais plus c'est lequel. Mais non, franchement, c'est top, c'est top. Après, je pense que Kalash a fait tout simplement ce qu'il aimait avant tout. Je ne pense pas que ça a été... Enfin, pour moi, je le vois comme ça, ce style de musique-là qu'il aimait, qu'il n'avait pas encore eu la chance de montrer au public ou d'expérimenter vraiment. Donc voilà, et après, si moi, on me laisse le choix de faire ce que j'aime et que ça arrive à aller plus loin, effectivement, par exemple, comme Kalash ou d'autres artistes, pourquoi pas ? Mais en tout cas, avant tout, je veux faire ce que j'aime. Du coup, ton ouvre, c'est Root Boy. Là, pour le coup, tu es totalement seule, entre guillemets, dans ce registre. Là, il y a vraiment qui t'accompagne. C'est vraiment un son qui est propre à toi. Pourquoi cette idée de faire Root Boy ? Tout simplement parce que ça fait des années que je suis fan du titre Genfie Udus de Metal Sound. Donc voilà, ce titre-là, je l'aime vraiment. Pour moi, c'est une référence musicale du reggae danseoul. C'était vraiment quand je revois le clip et tout. Franchement, c'est juste trop top. Et en fait, j'avais envie de leur faire un petit bigot. Donc voilà. Et puis du coup, sur ce titre-là, j'ai fait appel à X-Man. Donc X-Man qui est pour moi aujourd'hui un ami, qui me soutient déjà depuis un bon moment et avec qui j'aime beaucoup travailler sur des titres. Donc j'ai fait appel à X-Man. Et du coup, ça a donné ce titre-là. Root Boy. Voilà. Et c'est toi qui écris généralement tes titres ? Oui. Alors en tout cas, je fais participer des personnes avec moi sur mes titres. Mais c'est important pour moi d'écrire soit le refrain, soit en tout cas participer à mon morceau parce que c'est important. Je pense que tu ne le retranscris pas de la même façon en fait. Je trouve. Donc pour moi, c'est important d'écrire mes titres, de participer à mes titres. Donc voilà pourquoi. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait avoir Stoney prochainement avec un autre duo, avec un autre album et voir même des sonorités encore plus différentes qui sort du coup du délire, si je peux dire, afro-caribéen ou ben voilà, toi, tu préfères essayer dans ce style musical ? Déjà dans mon ancien, mon précédent album, j'avais déjà fait un peu autre chose. J'avais fait un peu des titres un peu pop. Donc ouais, non, on peut retrouver Stoney sur tout autre chose. Maintenant là, pour l'instant, des duos, pas spécialement. Pas spécialement. Enfin, du moins, il y a peut-être quelques petits secrets, mais on se reverra pour ça. On se reverra pour ça. Il y a intérêt, hein ? Ouais, ouais, t'inquiète, mais on se reverra pour ça. Et sinon, un album, ben écoute, j'ai déjà pas mal de singles de près. Donc un album, pourquoi pas, ou peut-être des singles qui sortiront les uns après les autres, on verra. Franchement, là, on est en train d'essayer d'avoir une stratégie différente. Donc on verra. Durant ta carrière, maintenant, qui approche presque des 10 ans, si je ne me trompe pas. Non, on est loin quand même. J'avoue, j'avoue, ouais, c'est, c'est, en fait, non, c'est parce que j'ai eu... On approche bientôt 10 ans. C'est vrai ça ? Ouais, grave, grave, grave. Ok, 10 ans, wow, sérieusement. C'est chaud. Non, mais c'est tout en ton honneur et c'est largement mérité. Mais justement, proche à ces 10 ans de carrière, Stoney, qu'elle a été, du moins pour toi, ta grosse difficulté durant toutes ces années et aussi, à contrario, ta plus grande fierté. Alors moi, ma difficulté durant ces années, vraiment, bon déjà, ça a été le fait de réussir à plaire à travers mes sons. Le fait d'essayer à chaque fois de faire des sons qui plaisent, donc c'est vrai, bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Et puis, moi, là où j'ai été un petit peu déçue, c'est que lorsque je suis arrivée, je pensais que c'était le monde des bisounours et que donc, que j'allais être accueillie, les bras ouverts et tout et tout. Je me suis un peu trompée. Je me suis un peu trompée, mais après, c'est normal, c'est le nerf de la guerre, c'est le business. C'est le business. Voilà, après, malgré tout, tu tombes quand même sur des personnes qui te donnent beaucoup d'amour, beaucoup de love. Et donc, c'est malgré tout un kiff, mon meilleur souvenir, j'en ai même plusieurs, c'est pour commencer ma première scène. Donc, quand tu te retrouves avec des artistes, waouh, que tu regardes les gens à la télé, que tu es allé voir en show et que là, tu te retrouves avec ces artistes-là et que tu viens chanter ton titre et que le public te donne tellement de love. Et puis, ben, peste des peste, mon premier concert à La Cigale, voilà, où tu as un public qui vient pour toi, qui a acheté ton album, qui connaît tes chansons. C'est waouh, pour mon équipe et moi, c'était juste formidable. Tanta, on dirait que c'est là, là, tes yeux, ils sont un peu... Ah ouais, pour moi, c'était hier. De s'illuminer, j'ai l'impression d'être... Non, pour moi, c'était hier, pour moi, c'était hier, j'oublierai jamais, en fait, parce que c'était tellement... J'en ai pleuré ce jour-là, d'ailleurs, j'ai l'impression d'être... Ah ouais, non, j'ai été extrêmement touchée, parce que tu te dis que... C'est combien de personnes, à peu près, La Cigale ? La Cigale, c'est 2000 personnes, 1500, entre 1500... Tu te dis que... Ok. Je suis chanteuse. Les gens chantent ces chansons. Ouais. Toi, tu mets le micro comme ça. Allez, c'est à vous ! Exactement, exactement. Toi, tu le fais chez toi, mais... Il n'y a personne ! On rêve tous un jour de le faire, ça. Je l'ai fait, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, waouh ! Ouais, non, mais je te jure, parce que... En fait, c'est marrant, parce que quand je me disais, ouais, les gens, ils aiment trop faire ça, j'ai l'impression, c'est parce qu'ils ne savent pas chanter, et tout... Non, en fait, c'est juste que c'est un kiff, en fait, de voir le public chanter ta chanson. Voilà, c'est surtout ça. Un peu plus sérieusement, quel message que tu aimerais faire passer aux jeunes ? C'est que, malgré tout, même si on ne se voit pas, à travers la musique, on a un petit lien, tu vois ? On a un lien, et ça, je trouve ça vraiment top. Et donc, tous ces artistes qui souhaitent réussir, ben, beaucoup, beaucoup de courage. Je sais que dans la vie, il y a des épreuves, et ce n'est pas que dans la musique, c'est dans tout, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'épreuves. Souvent, tu vas tomber, mais sache que le jour que tu vas te relever, ben, tu te releveras beaucoup plus fort, en fait. Beaucoup plus fort, beaucoup plus fort. T'as bien sûr, je parle de Thomas et Skilin. Je l'ai capté ! Voilà. Donc, voilà, donc, il ne faut pas lâcher l'affaire, en fait. Il ne faut pas baisser les bras, parce que si tu baisses les bras, en fin de compte, ton rêve, il ne va jamais se réaliser. Il ne va jamais se réaliser. Donc, moi, comme je dis souvent, c'est Tchabérette Pamoli. On sait très bien que la vie, ce n'est pas tout rose, hein. Des fois, c'est noir ! Garde beaucoup de courage et confiance en toi et tous les détracteurs, là, qui essayent de te faire croire que tu es nul ou ceci, cela. Hé, mais il est à gauche. Mais il est à gauche, même derrière, derrière, parce que les détracteurs, c'est parce qu'ils sont jaloux, c'est parce qu'ils t'envient et ils aimeraient être à ta place. Donc, ne lâche pas l'affaire. Toutes les personnes qui disent que non, ce n'est pas bon. Attention, il y a des personnes qui disent ça, c'est pour ton bien, pour éviter de t'afficher. Parce que des fois, on pense qu'on a un talent, on pense que ceci, on pense que cela et ce n'est pas forcément le cas. Tu vois, on n'est pas forcément bien calé dans ça où il faut encore travailler, en fait. Donc, voilà, ce n'est pas toujours pour aller à l'encontre de vos rêves ou de vos choix. C'est tout simplement parce que ce n'est peut-être pas le moment. Il faut encore travailler. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je tiens à vous dire. Beaucoup, beaucoup de courage. Et écoutez quand même les personnes qui vous entourent. Les bonnes personnes, bien sûr. Les bonnes personnes. Voilà. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend en termes de violence, enfin tout ce qui se passe chez nous. Les amis, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a tellement de mauvaises personnes, de guerres et autres. Franchement, essayons d'arrêter ça. Il faut avoir vraiment... Soyons ensemble. Parce qu'ensemble, je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Et je pense que c'est ça notre problème aujourd'hui. C'est qu'on n'est pas ensemble. C'est chacun pour sa peau. Et c'est pour ça qu'on n'avancera pas en fait. Si on ne se dit pas qu'au bout d'un moment, il faut qu'on soit ensemble. Qu'on puisse évoluer ensemble. Même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile. C'est clair que là, je le dis. Je me dis que c'est facile de dire oui, soyons ensemble. Non. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais cette histoire de violence, tout ça, arrêtons. Quand je regarde la télé et que je vois qu'on détruit nos îles, qu'on parle mal de nos îles, de nos pays et tout. Parce que voilà, il y a eu un meurtre tel endroit ou ceci, cela. Non. Et franchement, arrêtons ça. Même si ça se passe dans le monde. Ça se passe dans le monde. Mais on va toujours nous attaquer, nous. Parce que c'est proche. Parce que c'est proche. Donc sincèrement, arrêtons ça. Et puis beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup de love. Beaucoup de courage. Et puis surtout que Dieu vous garde. Voilà. Je pense que face à ce beau message, il n'y a plus rien à dire. Et j'espère que vous avez bien pris note. Parce que tout était vrai. Tout était juste. Donc voilà. Juste avant de se quitter, on va faire le petit challenge. Et on se retrouve tout de suite. Donc maintenant, on fait le challenge très rapidement. Avec Root Boy, le son de Stoney. Et moi, je vous fais plein, 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 plein de bisous. Et à bientôt sur mes réseaux sociaux et sur les réseaux de Stoney. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. N'oubliez pas de liker et commenter. Et de follow. Je pense à toi, quand ça ne va pas. Et comme par ma, j'ai ma douleur, faire ma vie sans toi. Root Boy, you do, so do, so do. Oh, puis papa, si moi, ti. Tellement douce, so do, so do. Papa, si moi, ti. Root Boy, you do, go, do, go. Oh, yeah, yeah.